Amorina, qui grandit dans ce monde de fous, ne peut pas se rendre compte de ce qui est normal et de ce qui ne l'est pas. En grandissant, elle sera même appelée à faire du prosélytisme dans la rue. Elle y chante pour attirer de nouveaux membres. On fait la quête, on parle aux gens, on essaye de les gagner à notre cause par le dialogue. Mais enfants ? Oui, enfants. Justement, ça attendrit. Tout le monde s'apparaît tellement innocent, des enfants qui viennent vous parler dans la rue. Tout mignon. Mais alors, vous, vous êtes formée pour ça quand vous êtes enfant ? On est tous briefés, en effet, et formés, oui. Avant de partir et même en rentrant après, tout est passé en revue sur notre attitude, sur ce qu'on a fait, sur comment on a parlé, qui on a ramené, etc. Alors, précisément, comment vous vous présentez ? Vous, enfants, comment vous présentez cette communauté ? Ah, il y a un joli discours tout mignon. On est des missionnaires chrétiens qui œuvrons dans les pays du Tiers-Monde. Nous offrons également des spectacles dans les maisons de retraite et les hôpitaux. Nous travaillons sous l'égide de la Croix-Rouge, dans des missions humanitaires. Donc, vraiment, tout est merveilleux. Tout est tellement beau. Donc, on ne peut que mettre la main au portefeuille, comme on dit. Donc, ça, c'est le discours. Et puis, dans l'attitude, je crois que vous donnez beaucoup d'attention. C'est ça. Pour alpaguer, pour harponner les personnes, il y a une attitude où on vous traite de façon exclusive. On vous donne beaucoup d'amour et d'attention, oui, pour que vous vous sentiez comme jamais vous avez été aimé. Donc, c'est un attrait assez irrésistible pour les personnes qui se sentent seules ou même pour les personnes en quête de spiritualité ou d'idéaux plus forts qui veulent vivre autre chose. Donc, ça paraît une expérience tentante, oui. Parce qu'en anglais, vous appelez ça du love bombing. Donc, c'est un bombardement d'amour. Oui. Et donc, on forme des enfants. On vous dit, bon, ben voilà, il va falloir que tu bombardes d'amour et d'attention la personne qui est en face. Oui, c'est une des premières étapes. Ça ne dure pas longtemps, mais ça fait partie du jeu, oui. Donc, on est vraiment là pour vous. Entièrement là pour vous. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont trouvé le truc qui est universel. C'est-à-dire le besoin d'amour d'un être humain. Exactement. Et donc, on va donner à des personnes qu'on croise de l'affection, de l'amour pour ensuite, quoi, rendre cette personne accro à cette affection. Oui, et puis rentrer dans la faille, justement, attendrir cette personne. Et à partir de là, on distille en goutte à goutte de la doctrine et on commence un petit peu à vous séparer des normes que vous pouvez avoir dans la société, des gens qui pourraient éventuellement vous pousser ailleurs. Quel genre d'argument on peut donner pour séparer les gens de leurs proches ? On les méprise. On se dit non, mais ils n'ont rien compris. Ils ne sont pas très évolués. Viens vers nous. C'est nous qui brillons. Regarde comme on rayonne. Regarde, ça paraît évident. Et quand vous dites qu'on rayonne, ça veut dire que c'est cette joie qui est affichée. Et donc, il y a un décalage pour vous entre ce qu'on affiche et la réalité ? Oui, parce qu'on a l'injonction de produire. On produit cet amour à la demande. Et donc, il y a ça d'un côté et d'un autre côté, il y a une violence, il y a un cadre, il y a une rigidité qui est vraiment extrême. Et donc, il y a un cadre, il y a un cadre.